Au début, le 18th Street Gang n'est rien de plus qu'une petite bande de marginaux. Au milieu des années 1960, des immigrants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ainsi que des Noirs et des Coréens, commencent à s'installer dans un secteur situé juste à l'ouest du centre-ville de Los Angeles. Le quartier, appelé Pico Union, est dirigé par un puissant gang exclusivement mexicain appelé Clanton 14 ou C-14. Rejetés par C-14 à cause de leur race, les jeunes qui ne sont pas mexicains forment leur propre gang, le 18th Street Gang, d'après le nom d'une rue située en plein cœur de Pico Union. Ces jeunes fréquentaient une maison de prostitution qu'on appelait Chez Saïdi. La 18e rue était près de cette maison, à peu près au milieu du quartier où vivaient tous ces jeunes désœuvrés. C'est le début d'une révolution de gang. Le 18th Street Gang accueille tous ceux qui veulent en faire partie. Certains croient que c'est la raison de leur succès. Le gang s'est organisé en tant que de toutes ses cultures, de toutes ses ethnies, et ces éléments lui ont donné l'élan nécessaire pour devenir un gang très important. Ils en ont fait un groupe redoutable. Comparativement à la plupart des autres gangs, leurs critères d'admission sont très souples. Qu'ils puissent parler l'anglais ou non n'a pas d'importance. Pour eux, ce sont des soldats. Avec le temps, le 18th Street Gang devient assez important pour tenir tête à ses rivaux. Ils se sont impliqués dans de nombreuses batailles. Ils ont porté le niveau de violence à un point tel qu'ils ont fini par être connus comme le gang le plus violent de Los Angeles. Au cours des années 1970, le nombre de membres du 18th Street Gang augmente régulièrement. Puis au cours des années 1980, ils grimpent en flèche. En Amérique centrale, les guerres civiles brutales qui ont lieu au Salvador et au Guatemala incitent des milliers de personnes à quitter leur pays et à se réfugier aux États-Unis. Le quartier Pico Union est envahi par de nombreux immigrants. Le 18th Street Gang considère les adolescents qui viennent d'arriver comme des recrues potentielles et les accueillent à bras ouverts. Leurs parents avaient plusieurs emplois. Ils partaient au travail tout le matin et les jeunes restaient seuls à la maison. Dans la rue, des membres du 18th Street Gang ont commencé à leur payer des trucs et à leur dire qu'ils pourraient avoir de l'argent, eux aussi, s'ils faisaient partie du gang. Le 18th Street Gang permet à ces jeunes immigrants d'avoir une identité dans leur nouveau pays. Mais le gang exige beaucoup plus en retour. Ils savaient que ces jeunes n'avaient nulle part où aller, alors ils leur faisaient croire n'importe quoi. Ils disaient « Je peux te faire gagner de l'argent, je peux t'offrir un endroit où vivre. » Et le jeune disait « Vraiment ? Que faut-il que je fasse ? Tu n'as qu'à faire partie de mon gang, d'accord ? » Le 18th Street Gang est probablement le gang qui s'est développé le plus rapidement. La politique d'accueil du 18th Street Gang s'étend même aux enfants. Certains ont à peine 11 ans. Ils étaient surnommés l'armée des enfants, car le gang tentait de recruter des membres jusqu'à l'école primaire. Le nombre de membres du 18th Street Gang augmente sans cesse. Les bandes étendent leur influence à d'autres quartiers de Los Angeles, intégrant des territoires qui appartenaient jadis à leurs rivaux. C'était comme une guerre éclair. Ils occupaient un territoire, ils s'emparaient de différents secteurs de drogue et d'activités criminelles, et les gens qui refusaient de coopérer se faisaient amocher sérieusement. Oscar, un membre replacé d'un gang rival, est témoin de la croissance incroyable du 18th Street Gang. Il dit que les clics avaient recours à la crainte et à l'intimidation pour obliger de nouveaux membres à faire partie du gang. Il prenait le contrôle de tout un pâté de maison. C'est ainsi qu'il procédait. Certains n'étaient pas intéressés à faire partie du gang, mais ils n'avaient pas le choix. Même le gamin le moins dégourdi était enrôlé. En 1990, le 18th Street Gang est un des gangs les plus importants et les plus meurtriers du comté de Los Angeles. C'est avant tout une question de peur et d'intimidation. Ils sont dangereux, surtout parce qu'ils sont très nombreux. Si on habite dans le quartier et qu'on se querelle avec l'un d'eux, on se retrouve avec 100, 200 ou 500 membres du gang sur le dos. Mais l'autonomie des nombreuses clics du 18th Street Gang ne plaît pas aux plus puissants gangs de prison de la Californie, la mafia mexicaine ou la M. La mafia mexicaine tentait de contrôler les gangs hispaniques du sud de la Californie. Plusieurs acceptaient de se soumettre parce qu'ils craignaient la mafia. La mafia mexicaine inflige des châtiments violents à ceux qui refusent d'obéir à ses ordres. Quand ces individus se retrouvent en prison, ils savent qu'ils seront attaqués si on en donne le feu vert. Cette peur est très présente. En plus, d'autres membres de leur clique qui sont en prison peuvent aussi être menacés. Ils reçoivent des appels ou des lettres de leurs camarades en prison qui leur disent « Dépêche-toi de payer, fais quelque chose. Sinon, on va nous battre ou nous tuer. » En 1992, la mafia mexicaine convoque un sommet avec des représentants du 18th Street Gang. L'enquêteur Richard Duran est informé de cette rencontre qui est secrètement enregistrée sur bande vidéo. Cette rencontre a été menée par les membres de la mafia mexicaine afin d'établir certaines lignes directrices dans les quartiers. La mafia ordonne à chaque équipe du 18th Street Gang de lui verser désormais des redevances sur les profits réalisés dans la rue. Elle les informe également qu'ils doivent expulser les Noirs de Laurent et abandonner les fusillades au volant d'une voiture. Il s'était produit un incident. L'enfant d'un membre de la mafia mexicaine avait été tué lors d'une fusillade au volant. C'est André venu de la mafia qui a dit « Pour tuer quelqu'un, vous allez devoir vous en approcher. » Les représentants du 18th Street Gang qui assistent au sommet prennent la décision qui s'impose. Ils acceptent les conditions de la mafia mexicaine. Mais en pratique, toutes les clics ne respectent pas les nouvelles règles. Peu d'entre elles expulsent les Noirs. Et selon un chef de clics, les tueurs trouvent des moyens de contourner l'interdiction concernant les fusillades au volant. Il suffit de mettre un pied dans la rue. On peut ouvrir la porte et poser un pied dans la rue et ce n'est plus une fusillade au volant d'une voiture. On peut tirer sur tout le monde et repartir. Cette entente apporte cependant un avantage au 18th Street Gang. Il est plus respecté dans la rue. Je peux obtenir tout ce que je veux car ils savent que je n'ai qu'à prendre le téléphone et dire « J'aime pas ce gars-là, il faut faire quelque chose. » Et bang, son cas est réglé. Au milieu des années 1990, le 18th Street Gang s'est tellement développé qu'il s'étend au-delà des limites du comté de Los Angeles. C'est surtout parce que des familles ont déménagé ailleurs. Les gens qui étaient membres du gang à Los Angeles ont continué à l'être dans la ville où ils se sont retrouvés. Le 18th Street Gang se propage partout aux États-Unis, alors que des membres du gang déménagent dans le Midwest, dans le sud et sur la côte est. Les tentacules du 18th Street Gang ont atteint certains endroits aussi improbables que Omaha, dans le Nebraska, Nashville, dans le Tennessee, et Baltimore. Des endroits qu'on n'associerait pas normalement à des gangs de rue du comté de Los Angeles. Et quel que soit l'endroit où le 18th Street Gang prend racine, la violence s'installe. Wadness Heights, au Minnesota, le 9 avril 2006. Le commis d'un dépanneur, Amar Al-Bossad, achève son quart de travail du dimanche soir, lorsque deux membres du 18th Street Gang armés de poignards font éruption dans le commerce et sautent par-dessus le comptoir. Ils attaquent le commis qui tente désespérément de se défendre. Al-Bossad survit à l'agression. Armé d'un bâton de baseball, il poursuit les deux hommes jusqu'à l'extérieur. Les deux membres du gang sont capturés plus tard et reconnus coupables de voies de fait et de tentatives de meurtre. Même si le vol a été un échec, l'incident confirme la réputation du 18th Street Gang dans la région. Cet exemple démontre qu'ils peuvent commettre des crimes violents sans aucune raison, seulement pour prouver leur fierté d'appartenir au gang et tenter de gravir les échelons. L'incident prouve que le 18th Street Gang devient un problème national. On était prêts à tirer, à poignarder, à voler, à faire n'importe quoi. Personne n'est à l'abri des représailles du gang, même pas les policiers. À leurs yeux, c'est l'objectif suprême. Ils sont prêts à tuer n'importe qui. Dans le monde interlope de Los Angeles, le respect est d'une importance primordiale. Les membres du plus important gang de rue de la ville, le 18th Street Gang, arborent fièrement les symboles de leur gang. Et... ... ... ... ... ... ... ... Ils portent le chiffre 18 sur leur chandail et leur tatouage afin d'annoncer à tout le monde qu'ils détiennent le pouvoir. Ils enlèvent leur chemise et se pavannent en montrant leur symbole. « Eh, regardez comme je suis fort et méchant, je suis un membre du 18th Street Gang. » Personne n'ose s'en prendre à l'un d'eux car si on le fait, dix autres gars se portent aussitôt à sa défense. Jesse, qui a grandi près du secteur sud de Los Angeles, était à même de voir qui était respecté et qui ne l'était pas dans son quartier. « Les membres des gangs marchaient la tête haute. Ils étaient les durs de l'école, qui n'auraient pas aimé ressembler un dur. » Jesse devient un soldat du 18th Street Gang et s'efforce de mériter le respect du chef de sa clique. « Plus on fait de mauvais coups, plus on commet de crimes, plus on tue de gens, plus on est apprécié. » Les rues où Jesse et les autres soldats sévissaient sont celles que patrouille l'enquêteur James Corcoran. « Comme il est assez tôt le matin, c'est calme. En général, les résidents du quartier sont des gens honnêtes qui s'efforcent de gagner leur vie et d'élever leur famille. Mais à certains moments de la journée, spécialement en fin d'après-midi et à la tombée de la nuit, les membres de gangs ont tendance à prendre le contrôle des rues. Les graffitis du 18th Street Gang se retrouvent partout. Des variantes du chiffre 18 sont les inscriptions qu'on voit le plus souvent. « On peut voir deux « S » pour « Southside », le chiffre romain 18 ici, puis « ST » pour « Street ». « Il a déjà été biffé par un grand rival, ce qui peut annoncer des problèmes. » « On est actuellement à l'arrière du 500 West Lake, qui est une forteresse du 18th Street Gang. Ce secteur est contrôlé par le 18th Street Gang, en l'occurrence la clique CLCS, les Columbia Little Psychos. « Comme vous pouvez le voir, il y a un « B » pour « Barrio », une flèche pointée vers le bas pour revendiquer le quartier, et aussi un 18th Street. » « Les policiers ne connaissent que trop bien les moyens que les membres du 18th Street Gang sont prêts à utiliser pour se faire un nom et être respectés. » Le 9 août 1998, l'agent Phil Cuesta et un collègue, tous deux du service de police de Los Angeles, patrouillent le territoire du 18th Street Gang à l'ouest de la ville. Ils vérifient une information concernant une soirée organisée par le gang. Ils immobilisent leur véhicule à proximité de l'endroit qui les intéresse et commencent à surveiller les lieux. Occupés à surveiller la maison, ils ne remarquent pas qu'un homme s'approche derrière la voiture de patrouille. Cattarino González, âgé de 20 ans et membre du 18th Street Gang, pointe son Glock 9 mm vers les policiers et fait feu. À plusieurs reprises. Phil a embrayé, il a commencé à s'éloigner, il a reçu une balle derrière la tête, et il est mort. Le collègue de Phil Cuesta n'est pas blessé. González est arrêté plus tard et reconnu coupable de meurtre, mais n'expliquera jamais les raisons de son geste. On croit que González avait déjà été arrêté par Cuesta et son collègue, et que c'était sa façon de riposter. González devient un héros pour les autres membres de son gang. Il lui rende hommage tout en profitant de l'occasion pour narguer les policiers. Deux ans plus tard, à l'approche de l'anniversaire de la mort de Phil Cuesta, « Le 18th Street Gang a fait toutes sortes de graffitis pour montrer son mépris envers le service de police de Los Angeles. » « Pour eux, tuer un policier est l'objectif suprême. » Les membres du 18th Street Gang estiment que le quartier leur appartient et qu'ils doivent le défendre jusqu'à la mort. Jesse dit que sa bande interceptait les autres jeunes qui s'aventuraient sur son territoire. « On allait voir quelqu'un et on lui demandait à quel quartier il appartenait et s'il avait des problèmes avec notre gang. » « S'il répondait qu'à l'importance, on prenait ça comme un manque de respect. » « On utilisait ce qu'on avait, un fusil, un poignard ou un bâton de baseball et on lui réglait son cas. » Pour Jesse, la violence est une façon de se faire respecter, mais il doit aussi rapporter de l'argent aux gangs. « On était de bons voleurs de voitures. On avait six commandes par soir. Certains gangs sont réputés pour le commerce de la drogue alors que nous, on gagnait de l'argent en volant des voitures. On dépensait ensuite cet argent en achetant des armes, la drogue, tout ce qu'on voulait. » Jesse ne perd jamais de vue son objectif, qui est de s'élever au premier rang de sa bande. À 20 ans, il devient chef de clique. « J'avais quatre voitures et je ne travaillais pas. Quand mes enfants voulaient quelque chose, j'entrais dans un magasin et j'en ressortais avec un chariot rempli de jouets. J'aimais avoir de l'argent, mais qui n'aime pas avoir de l'argent ? » Même si Jesse a une certaine autorité, il sait que dans son quartier situé au sud de Los Angeles, sa clique est éloignée du pouvoir du 18th Street Gang. Le cœur du 18th Street Gang se trouve à l'ouest, où, selon Jesse, tout est plus sophistiqué et plus lucratif. « Ils contrôlent le secteur. Tout le monde paie. Tout le monde est coincé. Tout le monde fait partie du programme. » Ici, dans le quartier Westlake, la plus violente clique du 18th Street Gang, les Columbia Little Psychos, accèdent au pouvoir au cours des années 1990. Pendant des années, le 18th Street Gang a été un gang tentaculaire sans véritable structure. Mais les Columbia Little Psychos changeront tout cela. Avec Puppet Martinez, qui surveille le gang depuis la prison, et Termite Romero, qui dirige les opérations dans la rue, les réseaux d'extorsion et de drogue se développeront au point de faire concurrence à la mafia italienne. Cependant, cette réussite causera finalement sa perte. Et les forces policières lui porteront le coup de grâce.